bonjour à tous et bienvenue aux abc du bit making dans cet épisode je vais vous présenter un autre petit plugins pour les batteries il s'appelle bit factory et il vient de chez bit skills donc c'est un vst gratuit encore donc à avoir forcément qui inclut tickets de batterie et dedans il ya deux bonnes choses donc pour le trouver c'est il suffit d'aller sur le site www bit skills.com et une fois vous une fois que vous serez dessus quand vous arrivez sur la page d'accueil alors attendez il y retourne voilà donc ça c'est votre arrivée sur le site et là vous avez bit factory qui est à 0 euros donc bien sûr ils vendent des kits et des vst donc après ça vous de voir si vous voulez investir ou pas mais en attendant il ya celui ci qui est gratuit donc il suffit de rentrer son adresse mail vous allez recevoir un mail avec un lien de téléchargement et vous n'avez plus qu'à installer ça donc pour l'installer donc là je l'ai là c'est tout simple il suffit d'aller sur votre disque dur dans le programme dans le dans programme vous allez dans programme donc vous passez par le disque c'est programme vous allez dans le dossier il s'appelle vst plugins ou dedans vous avez tous vos tous vos plugins vst vous mettez le ddl et la banque de son à l'intérieur vous voyez ici le ddl donc bftrums 64 bits plus la banque de son je les mit dans j'ai redémarré mon rhizome pour que rhizome puisse le prendre en charge et nous voici avec le plugins donc il ya des petits kits moi je les trouvais pas mal après ça peut toujours rendre service pour des charlées après on a un kit de dubstep un deuxième kit d'ailleurs donc c'est relativement exploitable c'est pour ça que je vous en parle qui n'y pop qui sont décrépitement ensuite kit de hip hop numéro 2 le kit un kit indian donc un peu plus orienté percussion alors des hits ça sans plus qu' le kit 2 ça sans plus qu' le kit 2 et enfin un kit de trap donc après c'est un peu comme sur drôme pro on a les contrôles d'enveloppe attaque des quais sustains release un contrôle des panels du panel général de la boîte à rythme possibilité de mettre de la réverbe le volume et ensuite on a le fader individuel de chaque pad ainsi que un panel individuel pour chaque élément de la batterie donc voilà un autre petit plugin vst à avoir puisqu'il est tout simplement gratuit donc si la vidéo vous a plu abonnez vous lâchez un petit pouce bleu laisser un commentaire si vous avez envie venez nous rejoindre dans le groupe facebook abaisser du beat making vous aurez des liens pour des vst gratuit pour des banques de son tout ce que je peux trouver et ce que les autres membres de la communauté partage vous pourrez partager au vous sont aussi avoir des critiques constructif pas pour casser mais constructif sur votre façon de composer surtout et puis moyen de discuter sur le matos et compagnie bon bah pensez à récupérer vos packs refil mpc software et ableton les liens sont sous la vidéo je vous souhaite une bonne journée et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt